Bon, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo Donc, c'est très dur pour moi d'en parler, comme vous vous doutez Donc, je m'excuse si j'ai la voix qui je frotte un peu Et si je pleure, je pense que si je pleure beaucoup, je ferais probablement une pause dans la vidéo Mais, voilà, Masha June nous a quittés le 13 janvier Donc, c'est très 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 dur pour moi et pour l'homme de ma vie Parce que j'aime énormément les animaux C'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs décidé de ne pas manger de viande Et de limiter au maximum ma consommation de poisson Forcément, quand c'est ses propres animaux, notamment, ben voilà Donc, on avait la chance d'avoir deux chats Ben voilà, quand il y en a un qui meurt, forcément vous êtes dévasté Alors, je sais que les personnes qui n'ont pas d'animaux ou celles qui n'y accordent pas d'importance Auront du mal à comprendre comment on peut être aussi triste De ce qui s'est passé, mais voilà Nous, on les aime énormément, je sais qu'il y a d'autres personnes qui les aiment énormément Et je sais que toutes ces personnes-là, ben, comprendront Pourquoi on est comme ça aujourd'hui Voilà, tous ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment Ben, ont vu des vidéos Avec chaque jeune qui ramenait sa fraise Ben, des dizaines de voix Donc, je sais que ça va vous faire bizarre à vous aussi Voilà Elle nous manque terriblement Oui, il nous reste encore un chat, Moumine, que vous avez aussi déjà vu en vidéo Mais, ça fait un grand vide à la maison Surtout que Moumine n'est pas le plus expansif des chats C'est pas qu'il ne nous fait pas de câlins, mais c'est que c'est un chat qui miaule très peu Etc, etc Et du coup, c'est très très dur de ne plus avoir pas j'ajoui Elle me manque à chaque fois que je suis à la maison Et depuis qu'elle est morte, ben, c'est très dur de se réveiller le matin sans elle ici Et de rentrer du boulot sans elle ici Après, moi j'ai la chance de travailler avec des enfants Donc, ça m'occupe l'esprit de la journée Parce que, ben, il y a toujours mille trucs à faire Ils posent toujours mille questions, etc Mais c'est vrai que, voilà C'est très très dur pour nous Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là que je peux faire un message de prévention En fait, il s'est passé un accident Un accident méconnu Et un accident, ben, comme vous pouvez le voir, tragique En fait, j'ajoute à avaler un morceau de fil Qui traînait chez nous Voilà Depuis qu'on a déjà Moi, j'ai toujours fait ça avec mes chats quand j'étais enfant Et je connais des dizaines de personnes qui font ça aussi En fait, on joue avec des morceaux de fil avec eux Et en fait, ces morceaux de fil, on les rangeait pas Et j'ai jamais eu de problème Et en fait, j'ajoute Quand on était absent pour les fêtes Juste avant qu'on revienne Donc, la même journée A avaler Enfin, à jouer avec le morceau de fil Elle en a avalé une partie Et si vous voulez, il y en a une partie qui est restée coincée dans son corps Et en fait, ça c'est très dangereux chez les chats Je vais en reparler dans une minute Mais, s'il vous plaît Pour qu'il n'y ait pas de chats Qui subissent le même accident que Jajoun a subi Ben, ne laissez pas de fil traîner chez vous Rangez-les Une fois que vous avez fini de jouer avec eux Et c'est très important Et ça peut être très très grave Donc, nous, on savait pas Mais en fait, quand un chat commence à avaler un fil Et ben, le fil va naturellement continuer Et en fait, le chat va vomir Et nous, du coup, quand on est arrivés Il y avait du vomi avec des morceaux Enfin, un gros morceau de fil Et du coup, on a cru qu'elle avait tout vomi Mais en fait, non Parce que le fil, il va se coincer dans l'estomac Et il va commencer à descendre dans les intestins Il va se retrouver bloqué Dans l'estomac et les intestins Et il va irriter le chat Donc, nous, en fait, on s'est pas rendus compte tout de suite De la gravité de la situation Et du coup, on a mis Ben, en fait, on l'a emmené que le lendemain matin Je me sens pas coupable Ni pour moi, ni pour mon amoureux De l'avoir emmené que le lendemain matin Parce que, ben, voilà Ce qui est fait, est fait Et je sais pas si on aurait pu la sauver Si on l'avait emmené avant En fait, il y a tellement de variables Dans ce qui nous est arrivé Que, voilà, on peut pas savoir Mais voilà Nous, on a attendu Parce qu'on a cru que tout le fil était sorti Mais comme la nuit, elle était toujours pas bien Ben, dès le lendemain Dès que la clinique a ouvert Je l'ai emmené Et du coup, à la clinique vétérinaire Donc, ils m'ont dit de l'emmener tout de suite Et, parce que je les ai appelé avant Pour être sûre qu'ils avaient de la place Et en fait, ils ont fait une échographie Ils ont vu qu'il restait du fil A l'intérieur de son petit ventre Et du coup, ils m'ont expliqué Qu'il fallait l'opérer Donc, moi, j'ai dit oui tout de suite Malgré le prix Et mon amoureux pareil Du coup, ils l'ont opéré Et ils l'ont gardé 48 heures Pour vérifier que tout se passait bien Au bout de 48 heures Ça allait à peu près Mais bon, elle était pas totalement rétablie Donc, ils ont voulu la garder encore Donc, ils la gardent Et là Elle avait de la fièvre Et elle commençait à faire une infection Un petit peu au niveau du pancréas Du coup, ils se sont dit C'est quand même bizarre Ça c'était... Alors, non là, dès le lundi Donc, ça c'était le... Enfin, le lundi 31 Ça c'était donc le mercredi 2 Le jeudi 3 Elle faisait une infection Le vendredi 4 Ça partait pas Donc, ils ont réouvert Et ils ont vu qu'en fait Il y avait un des points de suture Au niveau de l'intestin Qui n'avait pas tenu Ce que le vétérinaire nous a dit Après, voilà Moi, j'ai pas fait une école de vétérinaire Donc, c'est peut-être vrai C'est peut-être faux J'en sais rien Mais ce que lui nous a dit C'est que, ben L'estomac, ça cicatrisait bien Chez le chat Mais pas l'intestin Donc, ça pouvait arriver Qui est ça Donc, il y a un des points Qui n'a pas tenu Du coup, ils l'ont refermé Et Et elle a passé donc le week-end Et en gros La semaine suivante Donc, du lundi Au mercredi Ça allait un peu mieux Mais un peu moins bien Mais un peu mieux Mais un peu moins bien Voilà, c'était bof-bof Il y avait un peu de l'inflammation Et tout Le mercredi Ils se disent Bon, on a l'impression quand même Qu'elle va mieux Vous pouvez la récupérer Donc, nous, on était trop contents Donc, on la récupère Sauf qu'elle était vraiment Très patraque Du coup, on appelle le véto Et le véto nous dit Non, mais ça, c'est parce qu'elle a encore De la température Donc, voilà C'est pas Ça paraît normal Et en fait, elle faisait Avant qu'on la récupère Ah oui, c'était ça aussi Ce qu'elle faisait C'est qu'elle s'était mis à faire Des abcès Au niveau de la peau, là Au niveau de ses plaies Et du coup, le véto s'était dit Que c'était quand elle l'avait réouvert Il avait dû y avoir contamination Donc, on la récupère Le mercredi soir Le jeudi soir Je rentre du boulot Franchement, elle était Mais très très mal Donc là, je me dis C'est pas normal Elle en plus Elle avait uriné Sur un canapé Sur un lit Chose qu'elle n'avait jamais fait Nous, c'est un chat Qu'on a toujours propre Et là, je me suis dit Si elle n'a pas la force Elle est jusqu'à la litière Qui est tout près C'est que ça ne va pas Donc, je l'ai repris Je l'ai ramené La vétérinaire En voyant ses abcès Elle a dit Ces abcès, ils me semblent vraiment Pas bons Parce que c'était une autre Qui nous a reçus Du coup, ce jour-là Mais ça aurait été Le notre anneau Je pense que ça aurait été pareil Voilà Elle n'avait pas l'air bien Elle avait des abcès Et tout Donc, ils se sentient En bas On va la garder Sachant qu'elle était Sous traitement anti-bio Depuis le début Et des anti-bio Assez fort Et ce qu'on appelle La large spectre Donc, c'est ceux Qui tuent Qui tuent un peu Tous les micro-organismes Toutes les bactées Donc, voilà Le vendredi soir Il nous appelle Une tisse Bon, ben, elle va vraiment pas bien Si vous voulez venir la voir Vous pouvez Donc, on va la voir Et franchement On a eu le cœur brisé Parce qu'elle allait vraiment pas bien Et le véto nous dit Ben, c'est bizarre Parce que Les abcès déconflent un petit peu Mais pas tant que ça On se demande S'il n'y a pas Une grosse multiplication Pactérienne dedans Et en plus Il y avait la L'inflammation du pancréas Qui avait repris Etc, etc Donc, elle allait vraiment très mal Donc, on a beaucoup pleuré ce soir-là Moi, j'ai beaucoup pleuré le jeudi J'ai beaucoup pleuré le vendredi Mon amour aussi Parce qu'on a vraiment cru Qu'elle allait y rester Ce jour-là Le lendemain Il nous appelle Il nous dit Bon, elle va un petit peu mieux L'inflammation est toujours là Mais les abcès ont encore Un petit peu diminué Vous pouvez venir la voir Donc, on va la voir On lui fait des gros bisous On lui dit Ben, au revoir à demain Comme à chaque jour Voilà, on lui dit au revoir à lundi Puisque forcément Le dimanche s'est fermé Et en fait Le dimanche 13 La vétérinaire de garde Nous a appelé Et nous a dit Que Ma chérie était Morte pendant la nuit Donc, elle est morte pendant la nuit Et du coup Voilà, en fait Ces organes Compa tenu Avec les inflammations En répétition Les deux opérations Et il pense aussi En fait Qu'elle avait une septicémie C'est-à-dire que En fait Les bactéries C'était entre guillemets Cachées dans les abcès Que du coup Les antibiotiques Ne fonctionnaient pas Et qu'ils ont libéré Des toxines Et qu'elles se sont ensuite répandues Dans l'ensemble de l'organisme Et que du coup Le corps n'a pas tenu L'organisme n'a pas tenu Et malheureusement Elle est décédée Chez le vétérinaire Dans la nuit Voilà Nous on espère seulement Qu'elle est décédée Dans son sommeil Et qu'elle n'a pas trop souffert Dans la nuit Donc Donc vous voyez C'est une conjonction De La ficelle L'infection Les abcès La septicémie Qui font qu'à chaque fois On croyait qu'elle allait s'en sortir Et du coup J'en avais juste à te parler Un tout petit peu Sur certaines vidéos Et quand l'autre jour On m'a demandé en commentaire Et alors J'ajoute comment elle va J'ai pas su quoi répondre Parce que J'ai pas eu le courage De dire Bah ça va pas du tout Parce que c'était trop récent Et voilà Là j'arrive un petit peu A en parler Parce que Voilà Ça fait déjà Quatre jours On est quoi ? On est jeudi ? Oui c'est ça Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Ça fait cinq jours Donc j'arrive un petit peu On va en parler Mais sincèrement On a passé le dimanche A pleurer à la maison On avait jamais pleuré comme ça Voilà Je On s'est cachat Mais c'était notre chachoune On l'aimait énormément Et pour nous Et pour nous S'il y aller chez Action Acheter des quatre photos Je pense que je vous ferai une vidéo dessus Quand je les aurai achetées Parce que je voudrais mettre des photos d'elle chez nous Même si pour l'instant c'est très dur de regarder les photos Et une autre chose que je souhaite c'est que je voudrais retrouver toutes les vidéos où jachoune fait une apparition sur ma chaîne Je vais les télécharger depuis Youtube Et je vais essayer de faire un montage De tous les moments jachoune Pour l'instant je ne suis pas du tout à mesure de le faire L'autre jour j'ai voulu regarder une vidéo qu'on avait faite d'elle dans notre jardin J'ai pleuré 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 Donc je ne peux pas encore regarder trop les photos Je ne peux presque pas regarder les vidéos Donc je ne vais pas le faire pour l'instant Mais je le ferai dans les semaines qui viennent Quand le deuil aura commencé A vers son travail Donc si jamais vous vous rappelez d'un autre vidéo Dans lequel jachoune apparaît A mon avis il y en a plein N'hésitez pas à les mettre en commentaire Pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement Ce sera une grande aide pour moi Et ça me fera vraiment plaisir Voilà ce qu'on a eu 5 minutes pour m'aider C'est gentil Je vous remercie aussi d'avance de votre soutien Parce que je sais très bien que vous allez soutenir Ma communauté Et les personnes qui tomberont peut-être sur cette vidéo par hasard Voilà Je sais déjà que j'aurai des messages de soutien Donc je vous dis déjà merci d'avance Et puis je vous en dirai merci en commentaire Là je filme cette vidéo Mais je crois que je vais pas trop filmer Pendant facile une à deux semaines Enfin au moins une semaine Donc heureusement j'avais des vidéos d'avance Que j'avais enregistré Comme je fais toujours Donc voilà Là vous aurez pas de vidéos Enfin vous aurez les vidéos comme d'habitude Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi Et le samedi Mais vous aurez pas vraiment de vidéos bonus Pas vraiment de vidéos Genre je viens de lui mettre un truc tout de suite Je vous le upload Pendant je pense jusqu'à fin janvier là Voilà Parce que je crois que j'ai des vidéos jusqu'à fin janvier Donc voilà Pendant 10-15 jours là Voilà Je répète Que voilà c'était un accident A cause d'une ficelle Qui a malheureusement dégénéré Le vétérinaire nous a dit Que ça lui est arrivé De nombreuses fois D'avoir des chats ou des chiens Qui avaient mangé une ficelle Ou un fil Et qui avaient des gros problèmes A cause de ça Donc si vous avez un chat, un chien Si vous connaissez des gens Qui ont un chat, un chien Faites passer ce message C'est extrêmement dangereux Rangez vos fils et vos ficelles Tout ce que vous pouvez Le vétérinaire nous a dit Que le pire C'était les fils Qui sont pour nous Et les sacs poubelles Parce que ça fait un effet tronchant Un peu comme une lame de rasoir C'est l'expression qu'il a employée Dans le corps Donc ça c'est vraiment le pire Il y a vraiment très peu de chances Que l'animal s'en sorte Et il a dit que Voilà C'était quelque chose d'extrêmement grave Chez les chats Et c'est vrai qu'on lui a dit Mais nous on savait pas Personne Nous ça jamais rien dit Enfin c'est pas comme le chocolat On sait que c'est pas bon Pour les chats et les chiens Ça c'est quelque chose Personne nous a jamais rien dit Je connais des dizaines de personnes Qui laissent aussi des fils Qui jouent avec des fils Qui les laissent traîner chez eux Et il nous a dit Ben oui c'est vrai que Nous les vétos on est au courant Mais on a l'impression Que le grand public Il passe C'est au courant Donc voilà Je vous le dis Je vous le redis Rangez tous vos fils Que vous pouvez ranger Tout ce qui est Voilà Ils sont tous les fils De cette poubelle Si vous jouez avec un fils Chez vous Pas de soucis Mais rangez-le après Ne laissons pas D'autres animaux Nous quitter Ou être en danger De vivre une mort A cause d'un fils Comme Masha June On a malheureusement Fait les frais Je voulais aussi vous dire Que On prendra un autre chat Un jour Quand on sera prêt Je pense pas Attendre un ou deux ans Loin de là Je pense que si D'ici quelques mois Maximum On prendra un autre chat Ce sera pas Un chat pour remplacer Chachou Parce que Chachou Elle est irremplaçable Dans mon coeur Et dans le coeur De mon amoureux Mais ce sera Un nouveau compagnon de vie Un compagnon pour momie Notre chat qui nous reste Et un compagnon de vie Pour moi Et pour mon amoureux Parce que On aime trop les chats Et on a trop besoin De compagnons de vie Et même si là Ça nous a pris le coeur De perdre Chachou Surtout que C'est le premier De nos chats A nous Qu'on perd Pas comme des chats Quand on était petits Ou des choses comme ça C'est notre premier chat Qu'on perd Qu'on avait adopté A nous D'adultes Même si ça nous Détruit Pour l'instant De l'avoir perdu On était trop heureux Avec elle Et même si ça a été tragique A la fin On sait qu'on l'a rendu heureuse C'est un chat Qu'on a adopté A la SPA Qui avait été trouvé Dans la rue Et on sait qu'on l'a rendu heureuse On sait qu'elle a passé Deux heures et demie Très heureux avec nous Et du coup Bah on voudra donner De l'amour Et du bonheur A un autre chat Aussi un jour Je vous avoue Qu'en fait De toute façon On envisageait De prendre un troisième chat Mais on se retenait Parce que justement Cha chou Était très territorial Et que même si Elle acceptait Énormément On avait peur Qu'elle en accepte Par un troisième Et du coup Bah Avec sa disparition Ça précipite un peu La chose Enfin je sais pas Si ça précipite Je sais pas comment dire Enfin voilà J'espère que vous comprenez Ce que je dis Voilà Je vous demande De respecter ma peine Même si je le dis A mon avis Pour rien Mais voilà Évidemment que Si je vois des commentaires Pètes Sur mon chagrin Bah ils seront automatiquement Supprimés Je le répète Dites à tout le monde Qui a un chat Et aussi un chien De faire attention au fil Et Je vous remercie d'avance Pour tous ceux Qui ont essayé De me soutenir Pendant la période Où j'ajoutais Des malades Et qui me soutiendront Je le sais Maintenant qu'elle est décédée J'en profite aussi Juste pour soutenir Alors j'ai oublié Ton nom sur Youtube Mais La personne Qui a essayé De m'aider Avec mes soucis Informatiques Pour que j'ai Un logiciel de montage Plus professionnel Et aussi Pour que je passe Sous Windows 10 J'ai mis tout ça De côté pour l'instant Là voilà Pendant 15 jours Ma vie Était suspendue Au coup de fil Du vétérinaire Et aux visites Et là Ma vie s'est un peu Arrêtée Depuis le 13 Mais Mais je reprendrai Tout ça Quand je serai prête Donc probablement En février Parce que je pense Que je pourrais Recommencer A respirer Un petit peu Voilà C'est le pire début D'année Que j'ai eu De ma vie Parce que J'ai la chance De ne pas avoir Connu ça avant De ne pas avoir Eu de personnes Très très proches Qui soient décédées L'été celle Le plus proche C'est des grands-parents Quand j'étais plus jeune Et Et donc Un début d'année 2019 Très difficile Moi qui me disais Fin 2018 Que j'avais quand même Passé une plutôt Bonne année 2018 Et bah La vie m'a montré Que ça ne durait pas Toujours Voilà Je vous remercie Pour tout Je remercie Ma châchou Pour avoir Enchanté ma vie Pendant deux ans et demi Et puis Je vous dis A bientôt Dans mes prochaines vidéos Que du coup J'aurais Enregistré avant Et dans lesquelles Je serais Beaucoup plus Normal Et comme d'habitude Et Le dernier mot Embrassez très fort Vos animaux Pour moi